Bienvenue à vous pour la Masterclass sur Bard, on va commencer très vite sur les premières choses importantes à savoir sur le champion. Ce qu'on va essayer de voir d'abord c'est juste de voir des généralités. Vraiment l'objectif c'est de parler du champion dans la globalité, de voir un petit peu ce qu'il peut proposer en termes de statistiques, de théories. Et après on ira sur des choses un peu plus deep. Vous n'hésitez vraiment pas à m'interrompre si jamais vous avez des questions et tout comme on est un peu moins nombreux, c'est normal puisqu'on parle d'un champion particulier. N'hésitez vraiment pas à des fois prendre un petit peu la parole, toujours dans le respect etc bien sûr, pour essayer de poser des petites questions et de réagir sur ce que je montre parce que c'est ça vraiment qui est le plus important. Du coup on va parler de Bard, c'est un champion que j'affectionne beaucoup. J'ai oublié de mettre une slide sur moi mais du coup je joue beaucoup beaucoup Bard récemment depuis quelques mois, notamment en stream pour ceux qui me regardent de temps en temps. Et du coup j'ai réussi à jouer Bard de manière assez constante en master entre 100 et 200, 250 LP. Donc je ne me considère pas forcément comme un pro de Bard mais comme quand même quelqu'un qui a beaucoup d'habitude sur le champion et qui sait de quoi il parle maintenant. Du coup Bard c'est quoi ? Déjà c'est un jouement très très fort en solo queue. Alors pourquoi c'est un jouement très très fort ? Parce que ça va vous permettre d'avoir beaucoup de mobilité et ça va bien scale. Donc c'est un jouement qui est déjà au niveau de ce que ça vous permet de faire en game, c'est cool. Par contre les petits bémols de Bard c'est que ça va être assez faible en face de lane, on va quand même avoir un champion qui va avoir des difficultés à faire des trades. Son objectif c'est vraiment de jouer sur les roms, de jouer sur ce qu'il peut faire autour de la map. Et c'est aussi un champion qui est très compliqué à maîtriser totalement parce que comme c'est un gameplay très particulier, la manière de jouer de champion ne va pas être similaire à d'autres. C'est un petit peu des champions comme Pyke qui sont très très de niche et du coup c'est pas parce que vous savez jouer d'autres champions que vous allez du coup savoir jouer le style de ce champion. Vous voyez si par exemple vous commencez à jouer des enchanteurs, si vous jouez Sona, Lulu, Janna etc. Je dis pas que tous les champions sont identiques et comme c'est dans le même registre vous allez comprendre très vite les mécaniques à reprendre. Là en l'occurrence pour Bard c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. Par contre c'est un jouement qui est très très créatif et playmaker. Donc pour les gens qui aiment jouer au jeu pour voir ce qu'ils peuvent proposer, pour créer des choses, essayer de tenter de nouvelles choses en permanence, ça c'est intéressant. Et ce qu'il y a bien aussi c'est que c'est un jouement qui est facilement blind parce que vous pouvez jouer sur pas mal de synergies et d'une manière assez spéciale donc c'est difficile de forcément counter réellement. L'idée c'est de toujours vouloir jouer contre des adversaires immobiles, par exemple des ADC comme Ashe, Jhin ou Varus et potentiellement aussi des supports comme des enchanteurs ou des mages. Par contre vous allez très vite vous rendre compte que vous allez avoir des problèmes contre les assassins, notamment ceux qui vont avoir de la mobilité. On peut parler d'assassins comme le blanc talon ou mid, mais aussi comme des canes qui peuvent très vite dans la jungle vous embêter. Si vous vous baladez dans la jungle ou qu'ils arrivent à vous suivre, là ça va être très très compliqué pour vous. Donc l'idée c'est aussi de comprendre que Bard de base il est blind, c'est possible, ça marche très bien, mais forcément en fonction des adversaires vous aurez plus ou moins d'impact. Et aussi en fonction de la synergie avec votre ADC mais ça on y reviendra tout à l'heure. Et non, on y reviendra maintenant. Petit bait. Synergie et counter. Alors qu'est-ce qui est fort avec Bard et qu'est-ce qui est fort contre Bard ? Alors déjà ce qui va être fort avec Bard, ça va être les ADC qui vont vous donner un petit peu de setup. On va voir juste après les spells de Bard, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qui correspond à ces spells, qu'est-ce qui est faisable en termes de combo, comment c'est jouable. Et d'abord c'est important de comprendre que ceux qui vont vous donner du setup comme Ah avec la salve, Varus avec le E ou le R, Jhin avec les routes et le R, ou Aphelos avec le route, ça va vous permettre de mieux gérer vos spells. Et comme Bard est un champion qui a beaucoup de CC, avec le Q et avec le R, ça va vous permettre de bien setup des situations, notamment en lane et en teamfight, pour avoir de meilleurs pick-up. Parce que les CC de Bard sont quand même très très forts. Un champion qui vous permet aussi de roam est hyper intéressant, parce que Bard c'est un champion, on y reviendra après, mais qui va roam beaucoup, qui va impacter la map. Donc avoir un champion qui permet de rester safe en lane en tant qu'ADC et de laisser le Bard roam, c'est parfait. Donc par exemple, des champions comme Ezreal qui peuvent se replacer très facilement, mais on peut aussi penser à des mages, alors ça dépend en fonction de ce qu'il y a en face. Ezreal c'est vraiment la valeur sûre. Après les mages, souvent c'est bien parce que c'est des mages qui vont vouloir scale, pas forcément trade en face de lane, donc ils vont jouer très safe. Le problème des mages, c'est qu'ils ont très très peu de mobilité, donc s'ils jouent contre des champions qui peuvent dive, comme Blitzcrank, Nautilus, Léona, etc., ça peut être compliqué pour eux de survivre. Mais dans l'idée, gardez à l'esprit que les champions qui vont farm et scale, ça va être bien avec Bard, parce que vous n'avez pas envie de fight en early game. Et comme on vient de le dire, vous n'avez pas envie de fight dans des all-in ou dans des hyper-carry avec Bard. Par exemple, vous n'avez pas envie de jouer avec une Tristana ou un Draven qui va juste courir tout droit sur les adversaires dès le niveau 1, parce que ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas ce que veut faire votre champion, ce n'est pas l'essence du champion, alors ça peut très très bien passer. Mais l'idée, c'est vraiment de correspondre le plus à votre gameplay de Bard que vous voulez, c'est-à-dire pas trop trade en early game. Au niveau des counter, on peut partir sur l'opposé. Ça va être difficile de jouer contre des lanes qui pochent beaucoup, parce que vous allez potentiellement vous retrouver facilement sous-tour. Donc des Ezreal, des Cait, des Karma, des champions qui pochent beaucoup, qui vous empêchent de faire quelque chose. Et aussi les champions à all-in ou à dive. Potentiellement des Samira, Kaisa, ça c'est des ADC qui vont go in très très fort, même des Draven et Tristana. Mais aussi les supports, les supports qui vont permettre d'accélérer très très vite les match-up, les catch, etc. Pyke, Blitzcrank, Thresh, Nautilus. Et qui sont aussi très très forts en dive, parce que bon, voilà, Thresh, Nautilus, Blitzcrank, des champions très très forts en termes de CC. Et donc ils vont vous apporter beaucoup de potentiel de kill sur votre ADC, si jamais vous le laissez tout seul. Donc à réfléchir avec Bard, c'est comment est votre ADC, comment est la botlane adverse et qu'est-ce que ça me permet de faire. Comme je vous ai dit, le meilleur setup c'est d'avoir un Ezreal. Ezreal, c'est un changement qui est hyper bien avec Bard, peut se replacer facilement, est safe pour CS de loin, etc. Et pendant ce temps vous avez le temps de farm. Enfin, il a le temps de farm, pardon. Au niveau des runes, on peut partir sur une page plutôt classique. Une option assez défensive, assez tranquille si jamais vous voulez apprendre Bard, c'est une option que je vous conseille. Vous pouvez éventuellement changer un petit peu en mettant plaque d'os, si jamais vous avez beaucoup de burst en face. Mais l'idée c'est vraiment de garder cette page en tête avec une partie du coup très défensive. Et une petite partie qui va vous aider sur les roms et sur la vision que vous allez mettre. Parce que c'est forcément hyper important d'avoir de la vision pour réussir à catcher les adversaires en Dang Bard. Et au niveau des runes, on prendra un petit peu d'AS. Étant donné que c'est la rune qui va vous permettre de mettre plus d'auto-attaque en lane, qui va vous aider un peu plus là-dessus. Donc clairement ça va être intéressant. Vous pouvez aussi partir sur des runes qui sont un peu plus tricky, pour ceux qui comprennent un peu plus le champion, qui ont un peu plus l'habitude. Si vous jouez contre des lanes qui sont plus compliquées, au niveau du poke, au niveau de la tenue de lane. Avoir de la regen, ça vous aidera à tenir la face de lane et du coup à pas trop vous faire sortir. On en parlait juste avant avec les counter. Katelyn, Karma, des champs qui poquent et qui pochent vont vous faire chier au niveau de la face de lane. Donc avoir quelque chose qui vous permet de regen et de sustain, ça va vous aider beaucoup. Comme on l'a dit, c'est pour les lanes compliquées. Et potentiellement, vous pouvez partir en volonté en secondaire, donc arbre vert, pour essayer de prendre des outils qui vont vous permettre de survivre. Ça, ça dépend vraiment de la manière dont vous pensez pouvoir jouer votre lane. Si vous apprenez Bard, je vous conseille celle-là. Si vous connaissez un peu Bard et que vous êtes habitué à bien le jouer et à être safe aussi avec, n'hésitez pas à prendre ça si vous jouez contre des lanes compliquées. Mais sinon, celle-là reste très très classique et très forte dans la plupart des cas. C'est celle que j'utilise dans quasiment 100% de mes games. Parce qu'elle marche très très bien et que c'est une option défensive qui est assez cool. Toujours dans la partie théorique, on va parler un petit peu d'items. Sauf si vous avez des petites questions d'abord par rapport à tout ce qui s'est passé. Justement, quand on prend Guardian, on a le choix avec Seconde Lune, donc pourquoi partir Fleet ? Alors, c'est vrai que tu peux avoir ça. Après, Fleet te donnera toujours une régène qui va être un peu meilleure en lane. Ça te donnera aussi une option un peu plus damage. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai dit que c'était un peu plus tricky ou pour les gens qui me maîtrisent un peu plus Bard. Parce que clairement, c'est une page de rune qui va vous obliger au jeu de plus offensif et avoir moins de résistance. Donc, vous allez plus facilement vous faire punir si vous faites grab ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant dans ce genre de cas de mieux connaître le champion. Même si là, vous pouvez avoir des runes comme Second Wind ou des Plague Doss qui vont vous aider aussi avec Conditionning. Clairement, la régène que va vous apporter le Fleet va être beaucoup plus importante en tout cas que ce que vous avez à gauche. Clairement. Et en plus, c'est combinable avec Second Wind. C'est aussi combinable avec Volonté, bien sûr, si vous voulez le prendre au deuxième arbre, comme je l'ai écrit ici. Donc, clairement, vous avez des possibilités qui s'offrent à vous en fonction de comment vous voulez le jouer. Si vous débutez le champion, comme c'est quand même un champion assez complexe, je vous conseille quand même une page de rune plus défensive qui marche totalement bien. Mais dès que vous commencez à être à l'aise, si vous pensez que c'est une page de rune qui peut vous correspondre, n'hésitez pas à la tester. Un autre truc, c'est... Je sais que Bard, c'est un champion très diversifié. Parce que je ne vois pas que ces options de rune. Je vois par exemple des Electrocutes ou des choses comme ça. Alors... Inspiration premier ou... Alors, Electrocute, j'ai envie de te dire, c'est quelque chose qui est potentiellement un peu plus complexe. Parce que c'est vrai que Bard, tu vas déjà avoir... Tu vas souvent avoir cette peau quand on est dans les games. C'est vrai que l'Electrocute va très vite trouver sa limite, je trouve, parce que tu vas partir sur un build quand même qui va être... Un petit peu de damage, on en parlera juste après avec les items. Mais quand même assez tanky pour pouvoir correspondre à cette idée de bait, de temporiser, etc. Je ne suis pas du tout fan de jouer d'une manière autant agressive qu'Electrocute. Parce que certes, vous pouvez mettre potentiellement pas mal de pression, mais contre des joueurs qui peuvent vous punir, ça va être très très compliqué. Donc c'est vrai que là, je trouve une petite limite. Après, ici, bon bah là, clairement, les deux ne sont pas utiles. Ici, pas utiles non plus. En inspiration, entre Aerie, pas vraiment utile. Enfin, en inspiration en bleu, pardon. Aerie, Comet, pas trop utile. Alors, Asso du Maraud, enfin, Phase Rush, pas trop utile. Enfin, moins utile, je trouve. Parce que c'est vrai que du coup, pensez que si vous commencez sur Phase Rush, bah en deuxième choix, vous n'avez que la page rouge ou la page verte. Vous ne pouvez pas en prendre deux. Et moi, c'est ça que je trouve bien dans ces pages-là, c'est que les deux là, ici, vont vous être intéressantes pour l'option agressive, map, etc. Et aussi l'option défensive lane. La branche sorcerie n'est pas très intéressante. La branche sorcerie n'est pas très intéressante, yes. Et là, optimisation glaciale, pas le meilleur truc. Vous avez déjà beaucoup de CC avec Bard. Vous n'avez pas forcément besoin de CC en plus. Et pareil, le fait de partir sur de la... Pas la klepto, mais First Strike, pas forcément hyper intéressant. Et la dernière rune là-dedans, c'est... C'est quoi déjà ? Le livre. Exact, spellbook. Alors, spellbook, je sais que ça se fait potentiellement par des joueurs qui savent très très bien le jouer. Je ne m'aventurerais pas du tout là-dedans parce que je ne suis très très... Pas renseigné dans ce truc-là. Mais clairement, je vous conseille ces deux pages-là dans des conditions assez simples pour ceux qui sont intéressés. Et partez là-dessus si jamais vous découvrez le champion. Clairement. Niveau item. Alors, niveau item, on va à build start classique. Lame du voleur pour poke. Potion x2. On reviendra après sur des petits tips que je vous donnerai par rapport aux items et à comment les rentabiliser avec Bard. Mais là, on va purement parler des items. Au niveau des bots, vous avez plusieurs choix. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de débloquer vos bots en premier. Alors, vous savez, pour ceux qui me connaissent un petit peu et les masterclass, etc. que j'aime bien faire les bots en premier sur tous les supports pour avoir cette mobilité et ces stats qui sont hyper importantes en early pour débloquer des choses dans la game. Le truc que je vous conseille avec Bard, c'est de débloquer des bots rapidement pour bouger. Parce que c'est vrai que Bard, vous le savez, le principe c'est Drôme. Donc clairement, débloquer des bots en premier, ça va être hyper intéressant pour vous. Alors moi, je suis très très partant de faire des bots de célérité. Donc celles-ci, qui vont vous donner le plus de MS hors combat derrière les mobilités. Pourquoi je n'aime pas les mobis ? Parce que dès que vous allez prendre des dégâts ou autres, ça va s'enlever la mobilité et vous n'aurez plus de stats. Donc pour moi, ce n'est pas si rentable que ça. Je préfère beaucoup jouer ça là-dessus parce que ça va vous empêcher aussi d'être slow et ça vous donne très très beaucoup de speed en général. Si jamais vous voulez vraiment avoir un potentiel de CC fort, vous pouvez partir sur des lucidités qui sont très fortes aussi, que je fais de temps en temps. Si par contre, vous avez vraiment une game très très compliquée, c'est possible que vous partiez sur ce genre de bot si c'est vraiment très très important. Je vous dis quand même que dans la plupart des cas, vous partirez sur ce genre de bot là, qui vont être beaucoup plus utilitaires pour vous. Parce qu'en général, vous allez éviter quand même d'être dans la mêlée et du coup de prendre ses dégâts AD ou CCC avec les mercures. Donc clairement, votre objectif, ça va quand même de rester assez safe et de bouger sur la map pour avoir un impact. Donc ces bots là auront plus d'utilité pour vous. Au niveau des mythiques, alors je sais que ça a un petit peu changé récemment. Avant c'était Mandate, maintenant il y a plusieurs bulls qui sont possibles, etc. Je vous en conseille plusieurs. Celui-là qui est entre guillemets, entre gros 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 guillemets, le nouveau Mandate qui est assez intéressant pour vous. Pourquoi ? Parce que ça va vous donner un petit peu des stats similaires au Mandate au niveau de la manière de faire. Pour plutôt une option agressive, une option dégâts ou le Shurila pour plus une option teamplay jouer avec l'équipe Catch. Les deux sont très très fortes. Elles ont toujours une utilité différente en fonction de votre composition mais clairement c'est des items à faire. Ce que vous pouvez aussi essayer de faire et ce qui peut marcher, c'est de prendre le Mandate en premier qui ne coûte que 2300. Ça vous fait quand même un bon power spike dès le premier item, assez facile à avoir. Ce qui vous donnera un bon bonus de damage, un bon bonus de dégâts magiques qui vous aidera déjà à avoir de l'impact. Et rien qu'avec le Mandate et vos bots, vous allez avoir une bonne facilité à impacter la map. Et d'un autre côté, le fait de prendre potentiellement potentiellement Echo d'Elia après, ce sera aussi intéressant. Parce que vous aurez du coup une option de dégâts qui va être aussi intéressante. Et cette option de dégâts va du coup bien combiner avec le Mandate, ça peut être intéressant. Les deux ne sont peut-être pas forcément utiles. Vous pouvez partir sur Mandate et Shurila parce que vous aurez déjà assez de dégâts magiques avec le Mandate, c'est à vous de voir. Mais en tous les cas, ces deux métiers, vous pouvez aussi les faire en premier. Ça vous offre aussi de très très bonnes options. Donc clairement, ça c'est des trucs à faire. Au niveau des systèmes... Ouais, vas-y. Le Solari n'est pas vraiment une option ? Alors si, le Solari peut être une option. Pardon, je n'ai pas forcément tout mis parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'options sur Bard. Le Solari est aussi une option. C'est plutôt une option très tanky et beaucoup plus safe, j'ai envie de dire. Je pense que si vous voulez partir sur une option safe, le Shurila est aussi bien parce que ça vous donne un peu de puissance et un peu d'utilité quand même pour l'équipe. Ce n'est pas vraiment juste pour les dégâts comme avec l'Echo d'Elia. Le Solari est vraiment faisable. C'est comme je l'ai dit, vraiment si vous n'êtes un peu pas sûr de pouvoir tanker assez les damage et que vous n'arrivez pas trop bien à vous placer et que vous prenez beaucoup de dégâts peut-être en teamfight. Mais c'est une option que je conseille un peu moins parce que c'est vrai qu'au niveau de l'utilité, ce sera vraiment très restreint sur le tanking. Et c'est vrai qu'avec Bard, vous voulez quand même avoir une utilité derrière, que ce soit setup avec un peu de dégâts sur vos auto-attaques et vos combos ou aussi sur la move speed que vous pouvez utiliser pour catch. Mais c'est aussi une option qui est faisable. Exactement. Au niveau des items situationnels, vous pouvez avoir 15 000 trucs qui sont investis sur Bard, honnêtement. Vous pouvez partir sur du damage AD, du damage AP. Vous pouvez partir sur du tanking. Il y a beaucoup de trucs différents qui vont être certes des fois pas très forts. Mais en soi, c'est un champion qui est très varié là-dessus. Ce que je conseille... Rapid Fire Cannon ? Rapid Fire Cannon peut être aussi intéressant. C'est aussi une option un peu spéciale, mais ça peut marcher. Ce que je vous conseille, c'est que ces items-là, c'est les items entre guillemets qui sont les plus à même d'être faits sur Bard et je vais vous expliquer pourquoi ils sont faits. Il n'y a pas forcément d'ordre. Vous pouvez les faire un petit peu quand vous voulez dans le build en fonction de la nécessité. Anathema, c'est si vous avez un gros adversaire en face qui est feed que vous allez avoir besoin de beaucoup CC. Vendee Chevalier, c'est si vous avez un ADC potentiellement qu'il faut bien 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 protéger ou un carry qui est vraiment huge. Ça peut être un jungle ou un mid parce que ça va vous permettre de rediriger des dégâts et du coup de vraiment optimiser ce côté carry et head. Deux secondes. Je vais juste fermer la porte pour être tranquille et je vous laisse deux secondes. Et c'est parfait. Rédemption, option un peu plus utilitaire en chanteur pour apporter une bonne base de régène sur les teamfights ou même hors des teamfights lorsque vous allez avoir une petite pause après les agressions. Ça, c'est plutôt pas mal pour vous apporter aussi des stats intéressantes en termes d'HP, en termes de ability haste. La Faune, donc Force de la Nature qui a été buff la dernière fois sur les derniers patchs. Option vraiment dirigée sur une grosse compo MR, enfin dégâts magiques en face, pardon. Donc une très très bonne option si vous jouez contre des botlines double AP avec un mid, etc. Plaque du mort qui va vous donner un bonus de mou speed utile, des dégâts aussi sur l'auto-attaque du coup intéressants et un petit bonus d'armure. Et l'item à ward qui va vous permettre du coup de mieux débloquer la vision sur la game. Ce qui va être très important avec Bard c'est d'avoir la vision sur les adversaires pour être sûr de pouvoir anticiper leur déplacement, se déplacer en parallèle et réussir à les catch. Donc clairement, ça c'est quelque chose d'important qui va vous aider beaucoup sur la game. Le contrôle de la map ça va être quelque chose de clé sur Bard. Si vous arrivez à savoir là où vous voulez vous déplacer et comment se déplacer les adversaires, ça, ça va vous permettre de mieux anticiper et du coup de prioriser les CC sur eux en premier et donc du coup d'avoir des occasions de catch un peu plus intéressantes. Je ne crois pas Abyssal Mask aussi ? Masque Abyssal peut aussi être intéressant. Comme je vous ai dit, il y a d'autres items que vous pouvez prendre. Masque Abyssal peut être intéressant si vous avez aussi des carry AP qui ont des potentiels de DPS. Clairement, vous pouvez varier comme on a dit. Vous pouvez aussi avoir le canon ultra rapide. Vous pouvez aussi partir potentiellement sur un Mejai si vous avez un sonnoir en early et que vous avez un build vraiment full AP. Vous pouvez partir sur plusieurs trucs intéressants. Là, je voulais juste présenter une petite partie d'items qui est quand même assez faite dans la globalité des cas parce que vous allez vouloir jouer quand même un minimum tanky pour pouvoir déjà éviter vos erreurs ou en tout cas que vos erreurs ne soient pas trop impactantes étant donné que vous aurez beaucoup d'HP pour tanker ces erreurs mais aussi d'être utile pour vos alliés que ce soit avec des items utilitaires ici ou même juste de tanker pour eux en frontline. Vous pouvez aussi trouver d'autres items qui vous conviennent. Je vous encourage à tester ou à réfléchir vite fait à quel item pourrait être intéressant et essayer de le faire. C'est toujours intéressant de voir des petites variations sur les builds. C'est un champion comme on l'a dit qui même avec les runes a beaucoup de possibilités de la manière dont vous voulez le jouer. Ça, c'est quand même le plus important c'est de correspondre à ce que vous voulez en faire. Je trouve que Bard c'est un jeu qui est très chill très très good vibe à jouer à savoir jouer dans les games quand on le maîtrise un minimum et c'est vrai que ça va un petit peu avec de pouvoir build un petit peu ce que vous voulez de vraiment jouer avec le flow de la game et je trouve que c'est une certaine ambiance qui réunit aussi ça avec le choix des items c'est pour ça que j'aime beaucoup le champion. Alors les sorts et les combos. Alors c'est très très simple vous allez du coup ramasser sur la map des carillons. Quand vous allez en avoir 5 vous allez avoir votre premier mip alors les carillons vous donnent du mana vous donnent de la ms et vont vous donner de l'xp donc c'est pour ça que si vous prenez alors petit tips qu'on verra juste après je vous montrerai en custom les carillons donc c'est ce que vous ramassez sur le sol quand vous allez avoir les 5 premiers vous allez avoir le slow sur votre mip quand vous allez mettre une auto attaque quand vous allez en avoir 15 vous allez avoir les dégâts en cône 35 une taille de cône plus grande et entre chaque chose vous allez avoir des petites améliorations qui vont se faire sur ces stats donc les carillons c'est ce que vous ramassez et les mips c'est les petits bonhommes qui vont vous suivre derrière quand vous allez avoir un mips derrière vous ça veut dire que votre prochaine auto attaque va être boostée et après vous allez devoir attendre que ça se recharge si vous avez 2 mips vous pouvez mettre 2 auto attaques boostées après ça se recharge etc etc en général pour expliquer vite fait l'espel le Q c'est le stun qui va se link à un adversaire et après se link à soit un mur soit un creep soit autre chose le heal qui va devoir se laisser concentrer sur la lane et après qui va être un meilleur heal donc vous allez le poser il va se développer et faire un meilleur heal plus tard le E le tunnel à travers les murs et le R la stas donc le zonia on a OE en général ce qu'on va faire sur la lane c'est max le Q ensuite le W et ensuite le E et bien sûr dans les premiers niveaux vous allez faire pareil Q, W, E l'idée c'est que dès que vous allez avoir le W vous allez essayer d'en mettre un ou deux vers votre tour pour pouvoir garder un petit peu d'options de régène ce qui est bien c'est que même si vous utilisez du mana pour mettre des sorts un peu dans le vide comme ça mettre votre W pour stacker vous allez pouvoir récupérer des carillons et donc régène du mana s'il y en a qui pop à côté de vous ce que vous pouvez faire aussi c'est Q Flash donc ça c'est une mécanique assez spéciale où vous allez du coup pouvoir rediriger le Q vous allez pouvoir aussi mettre un R imaginons que vous touchez deux cibles vous pouvez essayer de bien vous placer pour mettre un double stun en timant bien ce qui va être intéressant du coup pour les engage mais ça demande de savoir timer les Q donc tout ce qui est Zonia tout ce qui est GA etc c'est important de réussir à avoir le timing pour être un peu plus utile sur ces CC et n'hésitez pas aussi à utiliser votre E pour sortir de la base et gagner du temps ça peut aussi vous permettre d'escape des ganks en lane si vous êtes mal placé et ça on va le voir dès maintenant alors je vais aller en practice tout avec Bard on va très vite voir hop ce qu'on peut en faire donc on va je vais vous montrer vite fait là ce que je viens de dire donc tout ce qui spell est aussi quelque chose d'important c'est à dire que quand vous allez commencer votre game avec Bard la première fois que vous allez avoir des carillons qui vont pop sur la map on va y en avoir deux d'un coup donc vous allez pouvoir le voir à quel timing ça va être fait et comment ça se passer c'est pour ça que quand vous allez jouer Bard donc imaginons là je prends mes items je prends mon Q et là je sors de la base donc en général je peux pas sortir de la base dès le début pardon je peux pas sortir de la base dès le début parce que bah je suis bloqué là début de game mais vous allez voir que là quand je donc là imaginons je me dirige vers la botlane je vais avoir des mips qui vont pop ce qui va être intéressant c'est de potentiellement venir directement vers la botlane parce que vos mips sont pop par le enfin pas très loin de là où vous êtes c'est à dire c'est à dire que là c'est à dire que là vous voyez là je suis là mes mips sont pop et mes mips sont vraiment pas très très loin donc l'idée c'est que au début des games vous allez avoir deux mips qui vont pop à ce moment là donc vous les ramassez et si vous restez vers le bot vous allez en avoir un troisième qui va pop vers le bot donc imaginez là vous êtes en train de cover une invade vous avez vos deux mips vous voyez que j'ai déjà un petit peu d'xp et ça ça me permet de passer niveau 2 sur le deuxième mêlé de la deuxième wave et pas sur le troisième donc vous pouvez passer niveau 2 un tout petit peu en avance et donc du coup avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant pour la phase de lane donc vous voyez imaginons l'age cover j'attends un petit peu mais un petit peu plus tard je vais avoir un autre mips qui va pop pas très très loin de là où je suis et ça veut dire qu'au début de la phase de lane vous pouvez déjà commencer avec trois mips alors vous guettez un petit peu la map vous essayez de regarder là où ça s'affiche et du coup vous allez avoir cette indication là pour l'instant donc j'ai un mips derrière moi mais j'ai pas encore récupéré les cinq premiers vous voyez que le mips est là vous voyez là sur la map donc du coup je peux aller le récupérer il est une minute vingt là je peux éventuellement aller aider mon jungle parce que le buff pop un petit peu plus tard quelques secondes là je peux aider mon jungle et après je peux tranquillement aller au bot et là du coup j'ai déjà des mips qui vont être utiles alors on va très vite voir des petits trucs avec bard on va juste develop quelques sorts donc je vais vous montrer quelques petites choses intéressantes première chose c'est déjà le tunnel donc vous pouvez mettre un tunnel ici si vous vous mettez juste là alors si vous mettez un petit peu plus ici vous allez avoir un truc un peu plus long hop là déjà vous avez un tunnel qui vous emmène assez loin sur la lane vous pouvez en faire un plus grand mais celui-là est déjà bien et sinon vous en avez encore un ici hop là qui vous permet aussi de gratter de la distance alors ça c'est intéressant vous pouvez faire d'ici et aussi du par ici mais aussi de l'autre côté ça ça vous permet de gratter de la distance dès que vous allez sortir de la base et forcément ça c'est intéressant parce que gratter cette distance à ce moment là ça vous permet de plus facilement retourner en lane et donc de moins perdre d'xp ce que vous pouvez aussi faire c'est si vous faites gank par un adversaire qui arrive imaginons hop ici vous pouvez très bien mettre un tunnel ici ça c'est aussi bien parce que ça vous permet de vous replacer de créer quelque chose autour de votre tour donc de stun si jamais un adversaire arrive ça on en parlera aussi dans la période des tips à la fin de la présentation mais du coup ça vous permet de quand même être un peu plus safe et bien sûr les tunnels qui vont être utiles donc vous en avez plusieurs vous pouvez avoir celui-là vous pouvez en avoir du coup des tunnels qui vous permettent de gank imaginons là vous jouez du coup de ce côté vous pouvez mettre du tunnel ici avec le jungle pour arriver derrière les adversaires et vraiment être à la limite de la tour mais vous pouvez aussi faire des très très longs tunnels comme par exemple ici qui vous permettent de rotate directement dans le jungle adverse en quelques secondes et du coup d'aller mettre votre vision si jamais vous en avez besoin et vous pouvez avoir des tunnels de cette manière aussi un petit peu sur tous les murs bien sûr vous pouvez aussi avoir des tunnels qui vous trollent comme celui-là donc essayez de bien les mettre ce qui est aussi utile avec bard c'est que quand vous allez faire un objectif vous n'avez pas trop peur de rester dans le pit parce que vous allez toujours avoir des options de back notamment par un tunnel ici par un tunnel ici de ce côté ou même par un tunnel ici qui permet de vous replacer et du coup de ne jamais être vraiment stuck dans un endroit donc quand vous faites un objectif essayez de bien garder le tunnel de bard ça ça vous aidera énormément on passera après sur quelques petits tips vers la fin sur les spells donc je ne vais peut-être pas tout dévoiler maintenant mais vous aurez beaucoup de tips intéressants et vous voyez que les tunnels à retenir c'est assez simple à faire le plus important c'est au moins ceux de la sortie de la base donc ce que je vous conseille c'est de vous placer vous mettez un petit peu ici pas forcément collé au mur un petit peu dans le même axe et vous pouvez prendre votre spell en cliquant dessus et le mettre et là déjà ça vous fait un très très bon tunnel vous pouvez limite mettre un heal derrière pour gagner un peu de même speed de votre ADC qui va prendre le tunnel après et rien que ça ça vous permet d'avoir une meilleure une meilleure revenue sur lane non de revenir mieux en lane plus rapidement et donc d'avoir une meilleure catch-up d'XP et vous pouvez exactement faire la même chose ici avec un autre tunnel qui vous permet vous voyez de bien vous avancer donc ça c'était des petits tips assez intéressants sur Bard donc bien sûr vous pouvez faire un Q flash alors je vais essayer de vous le montrer si jamais j'y arrive mais donc imaginez je me mets là donc là par exemple vous voyez que si je mets mon Q sur la target et que je flash je flash dans l'autre sens vous voyez là je mets mon Q sur la target donc dans ce sens là et je flash ici vous voyez que mon Q en fait il se redirige alors si ça le fait bien ce sera mieux vous voyez mon Q en fait il va vraiment aller à l'endroit où je veux que le Q touche donc si je mets mon Q là et que je flash là mon Q va faire comme ça donc ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire si par exemple vous avez imaginons vous avez tac tac imaginons moi je stun cet adversaire je me fais ça j'ai peut-être pas le temps de me déplacer là sur le côté et bah je peux faire ça je vais recommencer comme ça ce sera encore mieux si j'y arrive ce serait bien imaginons je fais ça ok toujours pas voilà ok vous voyez l'idée donc du coup si vous arrivez à timer ça en plus avec le R ça vous fait un très très bon potentiel non-gauge donc hop là et avec un peu de chance vous pouvez stun si vous flashez trop tôt ou trop tard vous allez avoir quelque chose de différent mais vous voyez que dans l'idée ça va être ça vous allez vouloir du coup rediriger le stun pour essayer de stun avec le mur ça se marche un petit peu comme ça mais si j'arrive à le faire je le maîtrise même pas moi vous voyez voilà comme ça donc vous voyez un petit peu l'idée c'est quelque chose d'assez spécial à faire donc sinon vous pouvez très bien juste flash et Q mais l'idée c'est au moins de timer avec le R pour être sûr d'avoir quelque chose qui vous convient au niveau du timing et de pas avoir quelque chose de trop décalé et qui vous baisent un petit peu donc essayez de voir au niveau des Zonia etc de comment vous pouvez le timer au niveau de l'early game donc on va couvrir l'early et le mid game pour parler un petit peu de tout ça early game l'objectif c'est de faire des trades très courts parce qu'avec votre passif donc quand vous allez mettre une auto-attaque avec un MIPS vous allez du coup envoyer votre MIPS qui va faire des dégâts donc du coup vous allez pouvoir avec ça proc en mettant une seule auto-attaque deux fois l'item support donc si vous mettez auto-attaque Q vous avez proc 3 fois l'item support ce qui est les 3 stacks que vous avez au début donc ça vous permet déjà de stacker 60 gold donc l'objectif ça va être de faire ça en face de lane pour poke l'adversaire et en même temps sur un seul trade et en même temps gagner le maximum de gold vous pouvez roam dès le niveau 3 vous pouvez aussi mettre des heals derrière vous dès le niveau 2 pour stacker un petit peu de regen au cas où si jamais vous pouvez avoir la prio contre les enchanteurs essayez de prendre la prio et de décaler éventuellement avec votre niveau 3 même vers le mid ou vers la jungle pour ward rien que ça c'est utile évitez les push contre les engage essayez de se laisser potentiellement push et freeze parce que contre les engage vous voulez pas du tout vous faire grab vous voulez pas du tout vous faire catch donc laissez-vous push essayez de freeze ça vous donnera aussi des opportunités de roam depuis la tour donc ça c'est intéressant pour ça je vais vous montrer quelques petits clips qui vont vous aider à comprendre tout ça donc hop hop petit clip donc c'est de la ranquette en master à peu près donc vous voyez que ça c'est l'early game donc là j'arrive sur ma lane qu'est-ce que je vais faire bah j'ai juste vouloir mettre un Q je m'avance je mets une auto-attaque et vous voyez que j'ai déjà utilisé mes 3 stacks j'ai 76 parce que j'ai des goals passifs aussi mais ça me fait 60 goals du coup et rien que ça ça me permet de zoner mon adversaire dès le niveau 1 je peux mettre des petites auto-attaques me réavancer et dès que mon mip c'est de retour là je peux essayer de repoke avec une bonne auto-attaque alors là ce que je fais c'est que je push pour avoir le niveau 2 et du coup avoir la pression et pas me faire engage parce que c'est un shampoing engage en face et vous voyez que l'objectif là c'est vraiment de mettre de la pression avec les auto-attaques faire ça au fur et à mesure et d'essayer de voir ce qui peut arriver sur nous là on n'a pas le niveau 2 au final avant on respecte il n'y a aucun soucis on respecte l'engage on n'a pas besoin de contester sans aucune raison on reste safe et voilà tout ce qu'on fait c'est attendre on peut mettre des heals derrière on peut éventuellement roomdel niveau 3 si j'ai envie de décaler et là l'objectif c'est juste de poke réussir à rentabiliser un petit peu l'item de gold et essayer de voir ce qu'on peut faire il faut aussi essayer de faire gaffe pardon à l'engage pour éviter de vous faire punir mais vous voyez que rien qu'avec une auto-attaque vous pouvez proc deux fois l'item support et ça c'est intéressant essayez aussi de potentiellement utiliser les creeps à votre avantage votre stun peut toucher une cible et du coup aller sur l'autre pour stun comme on va voir ici avec le lien donc ça peut vous permettre de faire des petites zon gauge qui vont toujours vous aider à prendre des petites raids et donc à être utile en face de lane deuxième petite vidéo je crois qu'il y a un tout petit peu plus long qui montre un early game un peu plus long ouais il fait 9 minutes mais on va clairement pas montrer les 9 minutes dans l'idée donc là vous voyez on va juste vouloir essayer de poke essayer de mettre des dégâts on va essayer de zoner vous voyez un double to attack un petit Q e dash out etc on va se laisser push et vous voyez que dès le moment où j'ai mon tunnel donc là on va passer niveau 3 rien que là je peux déjà avoir un impact au niveau du room pourtant je suis sous ma tour mais comme je sais qu'en face ils ont très chaises real et que ça va être compliqué pour dive cartus qui est full hp là je peux faire quelque chose donc je ping je vois qu'il y a mon jungle dans la rivière je vois que mon cartus est possiblement en train de room avec moi et là je peux mettre un tunnel qui permet directement de catch ou de faire claquer un flash à l'adversaire alors je coupe mon Q mais au final on va claquer un flash sur trèche et ça c'est hyper important et vous voyez déjà là je peux repartir en lane je sais que cartus va peut-être pas être en danger je le ping et je peux être directement présent sur les moves et c'est ça qui me permet de dès le début de la game être présent et d'avoir le maximum de choses à proposer à mon équipe c'est pour ça que bard faut vraiment pas que vous hésitiez à essayer de faire des petits timing de roam quand vous alliez peuvent répondre ou quand il se passe quelque chose pour suivre petite phase de lane classique on va jouer assez safe pas trop de problèmes cartus champion à mana etc il perd un petit peu on poke un petit peu vous voyez double auto petit stun contre le mur ça nous permet de hard dps on kill le trèche et après on peut juste se retourner pour kite vous voyez qu'au final on va juste jouer sur des temps assez classiques on met un spell on essaye de mettre des auto attaques etc après le push de wave vous pouvez mettre un petit heal avant de back pour être sûr que votre mana soit pas trop perdu parce que vous allez régénérer la base et mettre un petit tunnel pour être safe et là vous pouvez repartir de la base alors si vous avez le mana pour le tunnel vous pouvez le mettre sinon dommage et là vous pouvez repartir en lane et à partir de ce moment là vous pouvez commencer à roam si jamais votre ADC est safe donc là c'est exactement ce que je fais j'essaie de passer au mythe petit tunnel pour mettre de la pression auto attaque on tente un Q ça passe pas tant pis on met un petit heal pour la katarina et on repart et là vous voyez rien que ce roam met un peu de pression toujours utile de voir que le support peut roam et mettre de la pression même en étant invisible et là au final les adversaires sont un petit peu plus tournés vers leur tour on peut tenter des petits trades comme ça vous voyez en s'avançant et là on peut continuer à répondre pourquoi ? parce qu'on a quand même des dégâts avec bard on a quand même de quoi jouer les fights les auto attaques sont aussi faites pour ça et le Q aussi le Ezreal était inscripteur dans cette game littéralement donc un petit peu plus compliqué et vous voyez que même sans toucher les Q parce qu'il va tous les dodge dans la game je n'en mets littéralement pas un ce Ezreal ne va pas gagner sa game et ne va pas gagner sa phase de lane parce qu'on a une meilleure gestion tout ça vous voyez à ce moment là hop mon cartus est assez safe en face ils vont en push là je peux me commencer à roam aller chercher mes petits mips et profiter pour essayer de trouver quelque chose donc là il faut aussi pas hésiter à utiliser vos carillons qui sont sur le sol à ramasser pour réussir à optimiser votre chemin et avoir une vitesse de déplacement un peu plus intéressante ça vous permet d'être plus rapidement présent sur les moves et donc du coup de moins perdre de temps sur la game est-ce que non on va faire la deuxième partie sur l'horly game et après on va voir si il y a des questions du coup autre chose sur l'horly game comme vous avez pu le voir sur le clip d'avant essayez de jouer autour du mid en mettant de la vision pour contrôler la zone et regardez tout le temps si vous pouvez décaler jouer tout le temps dans le fog avec l'arrêt trinket pour réussir à mettre de la pression et essayer de comprendre les timings de roam pour en profiter au mieux et savoir quand revenir avec la DC timer les flashs va aussi vous aider à du coup réussir à mieux utiliser vos stuns ça sera plus intéressant donc vous voyez classique petit tunnel mon Ezreal je me doute qu'il est safe parce qu'il a pas l'air d'être en trop mauvaise forme avec ses full HP je roam au mid qu'est-ce que je peux faire je mets un petit heal je remets à l'herald parce que je vois que mon Ezreal reste assez safe on commence le move et là directement on peut impacter on surprend le jungle on arrive auto-cue auto et vous voyez que je le boxe je fais peut-être pas beaucoup de dégâts mais mentalement ça met une pression et là on peut faire un move au final on est largement présent avant la Janna le move se passe peut-être pas très très bien mais au moins nous on a l'impact on a le début de ce fight donc là je fais un petit stun double kill enfin double stun et du coup là on peut aller chercher quelque chose alors là malheureusement notre mid a back donc on a pas eu la pression du mid mais vous voyez que rien que là je suis présent en premier sur l'herald et ça permet d'avoir un impact direct avec mon jungle et mon topside pour créer quelque chose autre petit clip pareil on sort de la base notre ADC aussi mais du coup il va mettre plus de temps à revenir et il va avoir une wave qui va bounce sous sa tour donc là à ce moment là il va être safe tout ce que je fais c'est rom au mid set up un petit heal toujours pour aider le mid laner au cas où red trinket pour être sûr de pas être vu et de ne pas se faire catch comme je vais jouer un peu plus agressif on met de la vision et à partir de ce moment là on peut commencer à jouer vision dans la jungle et là on a plus de facilité pour Rome et maintenant ça me permet de faire un chemin d'essuie-glace entre le mid et le bot pour toujours essayer d'avoir un impact et de faire des gants créatifs et après on peut se démarre un peu comme on veut vous voyez que si l'adversaire push on peut décaler on peut essayer de mettre un tunnel on peut essayer de faire quelque chose et rien que là vous avez une présence et vous voyez que ces deux wardes là sont très simples mais elles me permettent de voir à chaque moment le jungle adverse s'il est dans cette zone et du coup de tout le temps réagir pour essayer d'être disponible pour mon mid laner si jamais il se fait gank est-ce que par rapport à l'heure les gammes vous avez des questions n'hésitez pas à supposer qu'on n'ait pas particulièrement de gank à faire sur notre jungle ou sur notre mid lane est-ce qu'il y a des timings particuliers où on peut les récupérer nos mips alors très bonne question on va dire que c'est des timings de Rome assez classique donc par exemple vous sortez de votre base avec votre ADC comme là l'ADC va être safe parce qu'il va récupérer une wave sous tour vous pouvez récupérer vos mips sur un moment où potentiellement vous avez un petit temps où vous allez vous faire push et vous ne pouvez pas contester vous restez un peu sous tour vous pouvez aller chercher 2-3 petits mips qui sont un peu autour pour réussir à régen du mana ça peut même mettre de setup des heals etc mais vous pouvez aussi en profiter lorsque imaginons vous voulez juste mettre de la vision au mid si vous voyez qu'il y a 2-3 mips dans la rivière et que ça vous fait une ligne droite vous allez les prendre vous mettez votre ward et vous revenez avec la MS clairement c'est le petit moment que vous pouvez faire ce qui est aussi cool avec bard c'est que vous pouvez bien impacter les objectifs comme on a dit avec les tunnels avec les CC parce que dans les pits ce sera facile de mettre un Q donc clairement c'est des choses intéressantes sur bard parce qu'il faut juste c'est essayer de surtout comprendre le moment où votre ADC va être safe et ça ça va être le plus important comme dans tous les supports vous allez roam à ce timing là et vraiment avec bard parce que c'est très vite un champion vous pouvez vous perdre à roam et donc du coup vraiment faire plein de choses différentes sur le même roam et du coup perdre beaucoup de temps à laisser votre ADC tout seul donc restez quand même attentif à ce dont votre ADC a besoin est-ce que vous avez d'autres questions ? une deuxième potentiellement et après on continue si il n'y en a pas ça veut dire que c'est clair donc moi ça me va on va enchaîner si vous en avez vous n'hésitez pas après en mid game donc après que la phase de lane soit terminée lorsque vous avez pris votre tour ou que votre tour est tombé on va essayer d'impacter les sides alors pourquoi ? parce que souvent avec la bot lane vous allez être au mid donc mid support mid au bot pardon et support ADC au mid ou potentiellement le top mais vous voyez que votre bot lane va être au mid du coup vous allez essayer de roam sur les sides en posant des wards et en enlevant la vision adverse traquer les adversaires en restant actifs sur la map pour réagir rapidement comme ce qu'on a vu là avec la mid lane et vous allez adapter votre vision aux objectifs donc comment on va schématiser ça ? ça va être très très simple à partir de ce moment là vous voyez 12 minutes on est déjà un petit peu dans le hop dans le une petite partie mid game moi je suis au mid j'essaie de trouver de l'impact qu'est-ce que je fais ? je tape l'adversaire je peux roam directement avec mes alliés j'aurais pu mettre un tunnel si je l'avais mais là je l'ai pas fait on peut clairement impacter mettre de la vision essayer de contrôler cette zone de jeu et là vous voyez que comme je joue avec un ringard et que c'est un jeu très très agressif le fait d'avoir ce contrôle dans la jungle adverse ça nous permet de créer plus de moves et vous voyez que le fait de contrôler cette zone là c'est pas juste pour faire des moves dedans c'est aussi pour faire des moves qui nous permettent de décaler vers la tourelle et vous voyez que là on a un potentiel de kill très fort parce qu'on est bien investi dans la jungle on a des airs on a des dashs etc qu'est-ce qui se passe ? vous pouvez très facilement catch l'ADC mettre un tunnel alors pour une raison x ou y mon ringard ne veut pas prendre ce tunnel et aller tuer la xaya donc bien jouer à lui mais vous voyez que c'est quand même des choses qui sont faisables où ça vous permet du coup de prendre des kills tout de même et du coup de catch les ADC le moment où ils reviennent sur la lane donc ça c'est intéressant en vous montrant que du coup contrôler la jungle adverse que pour la jungle c'est aussi pour la bot lane et dans ce genre de moment là aussi là vous voyez qu'on a 17 minutes on a pris la mid lane avec le le emmerninger ADC que j'avais et au final là qu'est-ce qu'on fait ? on push au mid là à ce moment là on a envie de jouer autour du bot potentiellement parce qu'on a un panthéon qui push beaucoup et qui va chercher l'un T1 qui nous manque donc qu'est-ce qu'on fait ? on roam vision vision on s'avance on sait qu'on a bientôt le air dans 15 secondes si on veut faire un move autour de la tour on peut se donner la tour pour dive petit ward et là on peut avoir un impact directement sur le mec sachant que là vous voyez qu'on a toute la vision ici donc on sait quand est-ce qu'ils arrivent et là du coup mon ADC au mid est quand même assez safe là on peut trouver un impact sur le Ziggs on a le air donc on peut zoner la tour et ça nous permet de faire un dive beaucoup plus facile et plus rapide donc ça nous permet de directement enclencher la game enclencher des moves et de libérer potentiellement la tour un drake ou d'autres situations donc en mid game vous allez vraiment essayer de partir là-dessus rester en mid essayer de voir les objectifs ou les kills que vous pouvez prendre sur les sides autour mettre de la vision des ward et avoir de l'impact comme on l'a dit un petit peu vous allez essayer de créer un KO dans la game bard c'est vraiment un champion qui va exceller dans le roaming dans le fait de bouger partout de créer plein de choses au fur et à mesure et de mettre les adversaires très mal mentalement parce qu'il se passe beaucoup de choses et ils n'arrivent pas à vous prévoir c'est pour ça qu'il faut aussi essayer de déward en permanence donc n'hésitez pas à acheter quelques petites pinks ça va vous permettre aussi de contrôler vos déplacements essayer aussi de catch avec le air sur des problèmes de positionnement et notamment les adversaires qui n'ont pas de flash comme je vous ai dit timer les flash c'est hyper important donc là vous voyez on repart au mid on va essayer de jouer autour du Nash parce que c'est l'objectif qui va être principal même s'il n'est pas là encore on va jouer autour de la Fiora donc la Fiora qui push top qu'est-ce qu'on fait là hop on se dépêche air on catch la Katarina on met un tunnel pour se rapprocher on met une auto-attaque pour slow et vous voyez que rien que ça c'est des moments où on va catch avec l'ulti on va s'avancer dans la jungle donc qu'est-ce qu'on fait on met la vision comme on s'avance on en profite comme là on n'a pas de danger et ça ça nous permet déjà en quelques secondes de catch mettre de la vision prendre des kills et réussir à sécuriser tout ça donc vous voyez que là on a une situation où déjà là s'il y avait eu un Nash la game serait pliée parce que sur un fight où on catch on met de la vision on contrôle et on prend le Nash on a gagné donc vraiment en faisant ça et en essayant de comprendre les timings où ça peut être possible c'est hyper intéressant de réussir à l'optimiser pour avoir vos situations contrôlées là pareil on va essayer potentiellement de jouer autour du Aurélion donc on se dirige vers le bot side on arrive à stun le Graves qu'est-ce qu'on voit derrière des adversaires on met un R le Dean peut follow up le Urgot peut follow up on peut le flash stun qu'est-ce qu'il se passe on a pris un kill on a une très bonne situation où on peut s'avancer donc on met de la vision Pink ici pour sécuriser on s'avance avec le jungle on pose des wards et rien que ça ça nous permet déjà d'investir la jungle petit tunnel pour se replacer on arrive à arriver en premier sur l'adversaire eux ils sont encore au niveau des golems sauf que du coup nous on a un impact en premier et même si je meurs ça fait 2 kills sur mid laner et jungle ça nous permet potentiellement de sécuriser la tour bot et le direct dans 30 secondes donc ça c'est des catchs qui sont hyper importants et vous voyez que ça peut aller très 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 vite parce qu'avec les tunnels vous pouvez facilement vous replacer et arriver directement sur un autre move et c'est ça qui va être intéressant avec Bard c'est que vous allez pouvoir faire plein de moves à la suite qui vont débloquer des choses et du coup terminer rapidement la game est-ce qu'au niveau du mid-let game vous avez des petites questions est-ce que l'xp que donnent les mips scale avec la durée de la game alors c'est une très bonne question pour pas dire de conneries je vais aller sur Bard wiki pour voir si j'ai une petite réponse par rapport à ça alors au début elle en donne peu et il y a un moment je sais plus à quel level où elle en donne un peu plus mais c'est flat c'est juste à partir du level 8 ou quelque chose elle donne un peu plus ou quelque chose comme ça pour aller voir alors 20 plus 1 par minute après 5 minutes d'expérience en gros de base ça vous donne 20 d'expérience et 1 par minute après 5 minutes c'est pas insane mais c'est là mais très très bonne question donc d'ailleurs les carillons sur le sol c'est hyper important de pas forcément les ramasser tout le temps mais de peut-être les garder des fois pour des moments où comme on a dit tout à l'heure vous voulez Rome et vous en avez plusieurs alignés sur la même la même rivière ou des trucs comme ça pour directement aller au mid avoir ce bonus de movement speed et surprendre le plus vos adversaires à supposer qu'on en ramasse jamais de carillons est-ce qu'au bout d'un moment il y en a certains qui despawnent ou pas ? alors ce qui se passe des fois c'est que sur la map vous allez avoir des carillons de base qui sont en jaune mais des fois ils vont se mettre en rouge quand ils vont être en rouge ça veut dire qu'ils vont bientôt despawn donc ça veut dire que c'est le moment où aller les chercher alors je sais pas si c'est parce que c'est capé en termes de carillons je pense que c'est plutôt le fait que lorsqu'il y en a un qui est pas ramassé pendant un certain temps il va dépop je sais pas le temps mais du coup c'est possible que imaginons que vous ayez un carillon qui pop au top de manière random et que vous allez jamais le chercher bah ok il va dépop et vous les voyez en rouge sur la map au lieu de les voir en jaune on va passer à des petits tips globaux sur bard qui est l'élap la plus importante je pense parce que ça permet vraiment d'optimiser votre manière de jouer comme j'ai dit très important en early game faites auto-queue pour vraiment proc directement votre passif d'items à gold placez d'ail derrière vous pour pouvoir régén si besoin broken en plus si vous perdez un petit peu de mana en plaçant ces heals vous pouvez toujours trouver des mips autour enfin des carillons à aller chercher pour régénérer du mana ramassez vos carillons sur la map lorsque vous allez roam pour avoir plus de MS être plus efficace régénérer du mana gratter de l'XP tout ça ce sera efficace donc n'hésitez pas à en laisser comme j'ai dit pour tracer des lignes assez concrètes pour des roms et ça vous aidera essayez aussi d'être attentif à l'utilisation de l'herald pour l'équipe adverse parce que vous pouvez air les tours au moment où la charge de l'herald tape votre tour ce qui fait que la charge ne va pas faire de dégâts mais l'herald va quand même prendre ses dmg donc vous allez aider votre tour tout en faisant chier l'herald donc ce sera broken c'est pour ça à partir du moment où l'ennemi a l'herald essayez de voir quand est-ce que l'ennemi peut le poser pour roam à cet endroit là et mettre le air bien utiliser vos tunnels pour sortir de la base mais aussi sur les pits d'objectifs qui vont vous permettre de vraiment sécuriser ça de manière plus safe vos 4 sorts sont faits pour disengage vous avez le Q qui peut potentiellement stun un adversaire pour se barrer vous pouvez également heal qui va vous permettre de heal et de bonus move speed à un allié vous pouvez E qui va vous permettre d'escape et vous pouvez R pour se donner à des adversaires pendant que vous vous barrez donc n'hésitez pas à utiliser ces spells de manière intelligente et de réfléchir à comment vous voulez faire parce que comme ces 4 spells vous aident à être défensif avec votre équipe c'est important de comprendre l'ordre dans lequel vous voulez le mettre en fonction des situations et essayez de garder aussi le Q pour cesser après votre tunnel imaginez vous mettez un tunnel et votre adversaire vous suit quand il va sortir du tunnel il va être forcément dos à un mur donc dos à un mur ça veut dire que vous pouvez mettre votre Q mieux encore vous pouvez prévoir votre R à la fin du tunnel pour que le mec se fasse stun avec le R et du coup après vous pouvez comboter sur autre chose avec votre équipe donc essayez de garder aussi ça le tunnel peut être aussi fait pour bait vous pouvez mettre un tunnel quelque part si l'adversaire le prend et bien c'est tout gagné pour vous donc pensez aussi à cette petite astuce là bon on va faire cette diapo du coup alors exemple de matchup les idées à se poser au niveau des matchup ça va être est-ce que votre 2v2 va être jouable alors spoiler la majorité des cas non comme on a dit c'est faible en 2v2 possibilité de rom efficacement et première gestion des waves comment on va faire alors imaginons je vous mets ce matchup là qu'est-ce que vous allez penser pour toutes ces petites options je vous laisse prendre la parole pour ceux qui veulent vous avez une botlane qui est pas facilement engageable ok et à l'inverse Carthus lui est peu mobile ouais clairement donc on va avoir un 2v2 qui est faisable on peut poke et on peut aussi engage avec du stun mais faut faire gaffe faut quand même vous W drakan on peut beaucoup roam parce que Ezreal est safe et Carthus n'est pas dangereux au niveau du dive Rakan non plus et on a une possibilité de zoner en early pour les waves parce que Carthus a très très peu de pression et très peu mobile donc on peut gagner potentiellement la pression sur les premières waves et si on part sur ce type de matchup forcément on va avoir quelque chose de différent un 2v2 très très compliqué on a besoin de rester avec le Kogmo pour lui donner des ressources et éviter les dives donc là c'est encore plus chiant pour nous et en plus il faut qu'on laisse les waves en early push vers nous et jouer safe pour prendre les sbires et des gold pour réussir à scale donc vous voyez qu'on peut très très vite se poser des questions rien qu'en regardant les différences de support ou d'ADC donc c'est ça aussi qui vous permet en début de game de savoir ce que vous pouvez faire avec Bard et ce qui est le plus intéressant pour terminer tout ça petit exemple de game alors on va aller assez fast parce que forcément c'est une game assez longue je crois elle fait 25 minutes donc je vais juste vous montrer grossièrement ce qui se passe donc vous voyez comme je vous ai dit là je courbe directement vers le bot et là je vais avoir deux mips qui vont pop donc à 25 secondes et là directement tu peux les ramasser donc on joue la phase de lane contre Lulu Kaisa donc qu'est-ce qu'on va faire tout simplement on va essayer de s'avancer mettre une auto attaque proc l'itm proc l'itm et rien que là ça nous permet d'avoir de la pression vous voyez qu'on peut du coup continuer à poke comme ça donc là on lui met des dégâts on peut également après comboter avec l'ADC si jamais il réussit à punir avec des spells mettre des petits Q ou si vous pouvez les toucher même si là on n'a pas le niveau 2 ça ne nous empêche pas de pouvoir poke là typiquement hop on heal l'allié et du coup on régène petit auto attaque sur la Lulu et vous voyez qu'au fur et à mesure ça fait des dégâts quand même donc on peut réussir à mettre des dégâts hop on va avoir un petit move qui va se passer donc gank au mid petit lag ok petit lag encore qu'est-ce qu'il se passe donc là vous voyez Lulu s'approche un peu trop on peut essayer de trouver un stun ça passe pas avec les creeps tant pis on peut continuer de trade à l'auto attaque on a des très très bonnes auto attaque avec Bard on flash out pour se replacer et au final ça fait quand même double kill parce qu'on bête les adversaires sur nous donc vous voyez c'est quand même des choses qu'on peut essayer de faire avec Bard là je sors de ma base je retourne directement au bot on joue avec l'ADC on essaie de gagner les trades vous voyez que de base Bard a un très bon trading avec les auto attaques je peux mettre de très très bonnes rotations et je peux stun facilement avec les creeps comme là je l'ai fait avec la Kai'Sa donc ça peut très facilement surprendre l'adversaire si jamais il s'avance un peu trop et ça c'est utile pour vous pour punir pareil vous pouvez aussi avoir des possibilités j'en ai pas trop parlé mais vous pouvez avoir des possibilités de tunnel vos alliés vers votre lane pour gank on peut en parler mais vous voyez ce gros mur là vous pouvez mettre un tunnel depuis là ici pour que votre jungle vienne avec vous tout comme vous pouvez vous mettre là pour gank avec votre jungle ça c'est des petits tips aussi qui vous permettent de mieux engage sur des persos à cc ou à dash pour avoir un peu plus de facilité de bait etc là vous voyez on a quelqu'un qui arrive sur nous on peut stun avec le mur on réussit à se retourner et là on a des meilleures situations le but ici c'est à chaque fois d'essayer de comprendre ce que vous pouvez faire et jusqu'où vous pouvez aller comme Bard est un champion qui va tanker un minimum mais qui va quand même être assez faible n'hésitez pas à faire gaffe à votre positionnement et vraiment réfléchir à chaque fois et vous voyez là j'ai aucun souci à aller trade à air la KSA pour éventuellement tuer la Lulu alors si ça touchait c'était encore mieux vous voyez qu'on focus la Lulu on essaie de air la KSA pour qu'elle n'ait pas le temps de DPS et on peut trade là mon Ezreal prend le double kill je sais qu'il va push qu'est-ce que je fais je ramasse des carillons je peux directement essayer de roam dans la jungle parce que j'ai deux ward à mettre donc je vais aller mettre de la vision et directement être utile et c'est ça qui va être intéressant avec Bard c'est que vous pouvez très vite débloquer ce genre de situation en mettant de la vision comme je vois que potentiellement il y a quelque chose qui se passe au niveau du top j'essaie de bouger vers cet endroit là si je peux être en avance par rapport au support adversaire encore mieux et au pire si j'ai pas d'aide à apporter au moins je serai là et vous voyez qu'on peut très très facilement trouver tout ça donc l'idée c'est de comprendre vos timing d'euro mais d'essayer de voir à chaque fois ce que vous pouvez apporter le R vous pouvez mettre aussi de catch je sais pas si on va le voir ici je crois que je le fais juste après là par exemple on voit le KASX qui arrive au bot je peux très bien mettre un gros tunnel et arriver au bot pour aider mon ADC R pour le rendre safe et là déjà j'ai une utilité qui est très très huge on peut turn la Lulu parce qu'elle s'avance un peu trop slow avec le Q avec les auto-attaques et vous voyez qu'on force directement des bons trades donc ça aussi c'est des choses qu'il faut garder en tête c'est qu'on peut très très facilement faire tout ça je vais vous épargner toute la fin de la phase de lane mais là on va arriver du coup sur le mid game ce qu'on va chercher c'est surtout de faire des catch donc là je vais attendre le moment où je back donc là je repars vers un side où je peux aller chercher des mips on va jouer autour de l'herald parce qu'il est possible d'être joué avec notre avance donc on va débloquer le mid on met une ward autour du mid on va aussi essayer de mettre de la vision comme vous voyez ici au niveau de l'herald récupérer un mip encore une ward et rien que là j'ai récupéré 3 ward au niveau de la mid lane au niveau du top side on sécurise ça qu'est-ce qu'on peut faire on peut soit aller impacter le top comme la camille était fit c'était un peu compliqué ou soit on peut rester autour du mid pour prendre la tour donc on reste on prend la tour et on accompagne et vous voyez que là le fait qu'on ait un Atrox bot qui soit très très huge dans la game et qui arrive à faire le taf en prenant 2 personnes sur lui ça nous libère aussi du temps pour aller ward donc tout ça c'est un tout là on se balade un petit peu on voit qu'il y a une camille à catch qu'il y a potentiellement une situation de fight peut-être un peu compliquée donc qu'est-ce qu'on fait on essaie d'auto-attaque on essaie de poke comme j'ai le R je peux engage à tout moment les champions un peu immobiles si jamais je vois un support qui est free kill je peux le faire et vous voyez que là j'essaie de zoner la tourelle pour aider mais ça suffit pas on time le Q pour que ça stun mais LR à ce moment là pour dodge et vous voyez que rien que là avec les autres attaques qui slow on a un impact on a des damage et on peut gagner le fight très facilement avec une engage de loin avec le R donc on va avoir ce type d'engage un peu au fur et à mesure on va pouvoir répondre à toutes ces situations dans ce genre de cas hop on essaie de R la KSA pour la catch même si ça passe sur le bout du bout c'est toujours intéressant et au final on va clore la game sur des moves assez catch donc vous voyez ici on commence par la mid lane typical exemple de ce qui se passe en mid lane game on commence par partir sur la mid lane on va du coup prendre la wave push avec le Nash on avance on va mettre éventuellement un petit peu de vision pour sécuriser le passage hop là vision on va prendre un tunnel pour se décaler très très vite on va continuer à mettre de la vision dans la zone qu'on veut sécuriser hop une deuxième et là déjà on peut catch les adversaires vers le bot pour réussir à reprendre la tourelle qu'est ce qui se passe si un adversaire qui se montre on peut mettre un Q on peut mettre un R on peut mettre auto attaque pour poke et rien que ça ça nous aidera à mettre de la pression et à sécuriser plus facilement les objectifs donc là on n'a pas trop de soucis à prendre la pression et qu'est ce qui va se passer si un adversaire passe ici on peut essayer de catch et d'avoir un impact j'essaie de R assez vite pour faire un catch mais ça passe pas tant pis mais vous voyez qu'on répond très très facilement à leur poke et là si jamais quelqu'un qui se montre en dessous on peut réagir c'est ce qui va se passer quelqu'un essaie de doline le Ezreal qu'est ce qu'on fait on est là en réponse on met les auto attaque et vous voyez que le slow est hyper important même si là le fight a pas l'air fou avec le fait d'être en flank de mettre des cc de mettre des slow et que ça c'est utile pour les équipes enfin les équipiers plutôt donc vous voyez qu'on a un bon follow up et si jamais il faut encore follow up on a toujours le E pour s'escape éventuellement donc ça ça sera toujours utile avec Bard et vous voyez que c'est comme ça qu'on va close le game ça c'était à peu près toute la présentation que je voulais vous montrer donc déjà merci beaucoup à vous d'avoir écouté est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui s'est dit et à tout ça j'ai une dernière question dis moi c'était lié à un bug qui était sorti il y a 5 mois par rapport au message que t'as envoyé ouais en fait si tu binds sur une autre touche le self-cast du W tu pouvais t'auto-heal et en même temps placer un W au sol je me demandais si c'était patch ou pas alors je sais pas du tout j'avoue que c'est un truc que j'ai très très peu utilisé donc je ne saurais pas du tout te répondre c'est vrai que ça pourrait être intéressant de voir j'essaierai de regarder mais là j'ai pas la réponse j'avoue ok déjà j'espère que la masterclass vous a plu que le contenu vous a plu si jamais ça vous intéresse ce genre de contenu n'hésitez pas à regarder les événements qui sont tout en haut du discord c'est des événements totalement gratuits et très instructifs ça peut aller de par exemple en fin de semaine des reviews de game qui vont vous apprendre la macro mais aussi des patchs des lectures de patchs avec vous pour tout comprendre ou basiquement des notions à savoir en tant qu'ADC pour survivre et bien qu'arrivent au game donc n'hésitez pas à vous rendre disponible lors de ces masterclass pour venir je répète c'est totalement gratuit et si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à en poser dans le channel général les gens seront toujours là pour vous aider à y répondre ou à vous rediriger vers une autre personne qui vous aidera plus tard donc n'hésitez vraiment pas à poser les questions c'est comme ça qu'on va réussir à vous aider au mieux et à vous faire comprendre que League of Legends c'est pas si compliqué que ça il faut vraiment comprendre quelques concepts clés et des manières de réfléchir donc clairement n'hésitez pas à participer est-ce que vous avez encore quelques petites questions sur Bard moi c'est pour le Z après la phase de lane est-ce que est-ce que t'en mets quelque part genre comme des très bonne remarque alors vous pouvez aussi alors ce qui est intéressant du coup sur le Z c'est que vous pouvez mettre 3 Z en permanence sur la map en même temps donc ce que vous pouvez faire par exemple c'est si vous voulez focus un objectif vous pouvez mettre des heals autour de cet objectif donc si vous allez siège par exemple une tourmide vous pouvez en mettre un ou deux derrière vous ou un Nash ou un Drake dans la rivière ce qui est aussi important c'est que si vous avez vos 3 heals de posées sur la map vous pouvez heal un adversaire en mettant le heal directement sur lui ça ne va pas vous en enlever un en fait il faut que le heal soit posé par terre et qu'il attende un petit peu pour faire un depop 1 vous pouvez cliquer sur l'adversaire et mettre votre heal et ça va lui mettre un heal directement sans en enlever un ça ce sera un petit truc bonus mais clairement oui vous pouvez préparer les objectifs avec en les mettant derrière vous et en les préparant pour que ce soit utile pour vos alliés sachant que quand vous allez heal un allié et ça vous faire proc le gardien si jamais il prend des dégâts ça peut aussi être intéressant en face de lane si vous voyez que votre ADC va prendre des dégâts de directement le heal on va être sûr de rediriger avec le gardien et que ce soit un peu plus intéressant pour vous de le défendre est-ce que vous avez une dernière question par rapport à tout ça ? et aussi est-ce que tu les utilises comme devoir ? alors vous pouvez les utiliser potentiellement pour prendre la vision dans le bush ce qu'il faut savoir c'est que quand vous allez le mettre ça vous donne une vision très 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 serrée à l'endroit où vous le mettez mais après la vision s'enlève au bout de 2 secondes donc c'est intéressant pour éventuellement regarder un endroit précis du bush s'il y a quelqu'un genre un quelqu'un qui va vous check à la sortie du bush mais n'allez pas non plus penser que ça vous donne une vision globale sur le bush ce sera pas le cas en tout cas merci d'avoir suivi je vais couper l'enregistrement là-dessus merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !